La semaine dernière, Wang Lichun, le maire adjoint et directeur de la police de Chongqing, s'est réfugié au consulat américain. Des responsables de la sécurité chinoise l'ont ensuite emmené à Pékin. Les médias étrangers ont beaucoup parlé de cette tentative de fuite de Wang Lichun et de son association avec Bo Zilai, le secrétaire du parti communiste de Chongqing. Ce que la plupart des médias ne disent pas, c'est que ces deux hommes ont construit leur carrière politique autour de la persécution de prisonniers de conscience. Les spéculations sur l'avenir politique de Bo Zilai, secrétaire du parti communiste de Chongqing, et de Wang Lichun, maire adjoint de Chongqing, ont attiré l'attention du monde entier. Lundi dernier, Wang Lichun aurait cherché refuge au consulat américain. Pour certains médias occidentaux, les deux hommes sont des figures de la lutte contre le crime organisé. Mais les chinois ont une autre perspective. Il y a une différence entre la façon dont les occidentaux et les chinois perçoivent Bo Zilai, parce que la voix des chinois ne peut pas se faire entendre. Avant d'arriver à Chongqing, Bo Zilai et Wang Lichun ont construit leur carrière autour de la persécution des membres du Falun Gong, une pratique spirituelle interdite en Chine depuis 1999 par le dirigeant de l'époque Zhang Zeming. La plus grande campagne lancée par Zhang Zeming, c'est la persécution du Falun Gong. Bo Zilai a fait de son mieux pour aider Zhang Zeming. Il a commis des crimes indescriptibles à Dalian et dans la province du Liaoning. Bo Zilai a été gouverneur de la province du Liaoning, une région où la persécution du Falun Gong était des plus sévères. En tant que gouverneur, il supervisait deux des camps de travail les plus connus du pays, Masanjia et Sudiatum. Dans ces endroits, au moins 90 prisonniers de conscience ont été battus ou torturés à mort pendant le mandat de gouverneur de Bo Zilai. Pour cette raison, de nombreux procès ont été intentés contre Bo Zilai dans tous les pays où il voyageait. Partout où il allait, les pratiquants du Falun Gong ont intenté des procès contre lui. Il a été poursuivi aux Etats-Unis, en Amérique, en Suisse, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, en Australie, dans plus de 10 pays. Bo Zilai a été accusé de torture, de génocide et de crime contre l'humanité. Tous ces procès sont devenus des sources d'embarras pour le parti communiste chinois. Selon un câble diplomatique américain révélé par Wikileaks, le premier ministre Wen Jiabao hésite à promouvoir Bo Zilai à cause de sa mauvaise image internationale. C'est pourquoi Bo Zilai a été envoyé à Chongqing. Au service de Bo Zilai dans la province du Liaoning, Wang Lijun a été également impliqué dans la persécution du Falun Gong. En 2002, il a été nommé directeur du bureau de sécurité publique de Jinshu. A ce poste, il est devenu l'instigateur des prélèvements forcés d'organes sur les prisonniers de conscience dans sa région. Des années plus tard, un ancien policier de Jinshu a raconté à un groupe de défense des droits de l'homme qu'il avait vu les chirurgiens opérer une femme encore complètement consciente et lui enlever le cœur, les reins et d'autres organes. Ils n'ont pas utilisé d'anesthésiant. Ils lui ont ouvert la poitrine au couteau et leurs mains ne tremblaient même pas. Ils ont mis leur masque de chirurgie et ont coupé directement. À ce moment-là, nous, les gardes armés, montions la garde avec une arme dans chaque main. Il est impossible de connaître le nombre de personnes qui ont été tuées de cette façon à Jinshu. Mais une chose est claire, Wang Lijun lui-même a donné l'ordre d'éradiquer le Falun Gong dans la région. À cette époque, Wang Lijun, aujourd'hui directeur du bureau de la sécurité publique, nous avait donné l'ordre de tous les éradiquer. Sous-titrage ST' 501